Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans un épisode un petit peu différent, un épisode sniper. C'est-à-dire que je vais partir d'une problématique et je vais vous donner des réponses concrètes, des points clés que vous allez pouvoir utiliser, mettre en application tout de suite. Alors le but de ces épisodes sniper, comme je les appelle, c'est que je vais essayer de vous les diffuser le matin. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir une problématique avant de partir au travail. Sur votre trajet, vous pourrez écouter ce podcast tout simplement en écoutant les points clés et vous aurez un plan d'action en arrivant à votre travail directement pour pouvoir mettre en application les différents points que je vous aurais donnés si tant est que ça vous parle et que ça vous intéresse. Alors la question du jour, c'est comment faire une bonne première impression ? Alors que vous soyez en phase de prise de poste ou alors que vous ayez à rencontrer des clients fréquemment, peut-être que même vous rencontrez des personnes, sûrement que vous rencontrez d'ailleurs des personnes dans votre vie privée régulièrement, vous savez que c'est important de faire une bonne impression. Alors, c'est clair, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, vous le savez, c'est un fait, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Mais est-ce qu'il n'existe pas des petits trucs, des petites astuces, en tout cas une façon de faire qui vous permettrait systématiquement de laisser la meilleure image possible à la personne que vous rencontrez ? Et finalement, n'avez-vous pas tout intérêt à ce qu'on garde de vous une bonne première image ? Parce que c'est vrai que si vous n'êtes pas amené à revoir la personne que vous rencontrez là, vous vous dites peut-être que ce n'est pas grave, après tout je m'en fiche, je ne vais pas revoir cette personne. Donc bon, si je ne laisse pas une bonne image, ça n'a pas grande incidence. Mais dans le cas de collègues avec lesquels vous allez travailler tous les jours, ou dans le cas de clients avec lesquels vous voulez développer un chiffre d'affaires, donc vous serez certainement amené à revoir fréquemment, vous voyez qu'il y a un intérêt tout particulier à laisser une bonne première image. Et vous allez voir, la première impression, elle arrive très très vite et elle reste très très longtemps dans la tête des gens que vous rencontrez. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez tous en tête des premières impressions de certaines personnes que vous côtoyez. Je suis sûr que ça vous reste encore en tête et que vous êtes capable de vous souvenir de la première fois que vous avez vu cette personne. D'ailleurs, pensez tout de suite à une personne qui vous est proche, de laquelle vous êtes proche. Repensez à la première fois que vous l'avez vue. Je suis sûr que vous avez une image assez claire de ce qui s'est passé à ce moment-là et de ce qu'a fait cette personne à ce moment-là. Est-ce qu'elle était sympa ? Est-ce qu'elle vous a dit bien bonjour ? Est-ce qu'elle avait le sourire ? Est-ce qu'elle vous a fait la tronche ? Est-ce qu'elle vous a ignoré ? En tout cas, je suis sûr que vous vous souvenez de ce qui s'est passé, au moins un flash de ce qui s'est passé brièvement. Cette image, cette sensation, comme on pourrait l'appeler, que vous laissez, elle va rester effectivement très longtemps, voire à vie dans la tête des gens. Et ça, il faut y penser parce que, prenons juste un exemple. C'est votre premier jour dans la boîte pour laquelle vous travaillez. Une personne vous accueille, une personne vous fait même visiter les locaux, et on vous fait passer dans des couloirs, on vous fait traverser des bureaux. Et une chose que moi j'ai vue fréquemment, c'est que la personne qui visite les bureaux ne dit pas bonjour aux gens qui travaillent. Alors effectivement, les gens sont peut-être en train de travailler, ils ne sont pas en train de regarder systématiquement qui passe dans le bureau. Mais en tout cas, le fait de ne pas dire bonjour aux gens qui sont là, en plus qu'ils vous voient pour la première fois, je vous assure que même s'ils ne font pas attention à vous, ils se souviendront de ce moment. Alors, ils vous prendront pour quelqu'un de malpoli, ou si vous êtes leur supérieur hiérarchique, tout de suite, ils vont vous prendre pour quelqu'un de hautain. C'est un gros risque pour quelqu'un qui n'en a rien à secouer. Donc là, vous prenez vraiment des gros risques, même si vous, vous étiez bien plein de bonnes intentions. Peut-être que vous vous disiez, peut-être que vous vous dites, bah tiens, ces gens-là sont en train de travailler, je ne vais pas les déranger maintenant, j'irai les voir après. Mais ce n'est pas ça qui va se passer dans leur tête. Pour eux, vous les avez ignorés. Alors, encore un autre exemple. Celui-là va vous parler très clairement. Attention, je dois vous avouer que je suis hyper content de cet exemple. Qu'avez-vous pensé de la dernière fois que vous avez vu une personne sortir des toilettes, après 5 à 10 minutes, donc on sait très bien pourquoi elle y était, sans se laver les mains ? Je vous avais prévenu, cet exemple, c'est vraiment du lourd. Franchement, on a tous en tête une image d'une personne, l'image d'une personne qui sort des toilettes sans se laver les mains. Franchement. Et en plus, ça va servir un petit café après. Franchement, quelle première impression vous auriez de cette personne-là ? Vous voyez à quel point elle peut être ancrée en nous. Alors, comment ça fonctionne, cette histoire de bonne première impression ? En fait, il y a deux effets qui vont se combiner. Le premier, c'est un effet d'ancrage. C'est-à-dire que c'est cette histoire d'étiquette que vous allez coller à une personne, lorsque vous allez la rencontrer, ou l'étiquette qu'on va vous coller la première fois qu'on va vous voir. Donc ça, c'est l'ancrage. Et puis, il y a un deuxième effet, c'est l'effet de primauté. C'est-à-dire que l'esprit va rester bloqué sur la première sensation, la première info qu'il va recevoir. Donc, si cette information est bonne, la personne va retenir de vous quelque chose de positif. Par contre, à l'inverse, si cette sensation, cette information est mauvaise, elle va repartir avec une image négative. Et le fait, cet effet de primauté va faire que la personne va se souvenir de ce premier instant. Et en plus, elle va l'ancrer, ce qui va vous mettre une étiquette. Et c'est un vrai problème parce que les informations qui vont venir après, eh bien, vont pas être aussi importantes que cet effet de primauté. C'est-à-dire que la personne va toujours revenir avec cette première sensation, cette première info, cette étiquette qui vous a été collée. Voilà. Donc, dès qu'on va parler de vous, la personne va se souvenir de vous avec cette étiquette, cette première impression. Donc, si elle est bonne, c'est tout bénef pour vous. Si elle est mauvaise, par contre, attention. Donc, tout est là, faites très attention à la première impression que vous allez laisser aux gens. Alors, comment être sûr de laisser une bonne première image ? Eh bien, je vais vous donner quatre points. Vous allez voir, finalement, c'est très, très simple. C'est juste du bon sens. Le premier point, c'est de s'intéresser aux personnes que vous rencontrez. Alors, effectivement, si vous êtes amené à voyager, en marchant dans la rue, vous pouvez très bien rencontrer des personnes pour la première fois. Mais, ce n'est pas préparé. Donc, là, vous êtes comme vous êtes. Vous ne pouvez pas vous intéresser à ces personnes-là. Vous n'avez pas pu vous intéresser à ces personnes-là avant, puisque vous ne saviez pas que vous allez les rencontrer. Par contre, dans le cas de personnes où c'est prévu des rendez-vous, ou des rencontres, du networking, ou alors que vous allez vraiment, vous savez que vous rencontrez telle ou telle personne pour la première fois, là, vous avez l'occasion, avant cette rencontre, de préparer, de la préparer et de vous intéresser à ces personnes-là. Imaginez-vous entrer, par exemple, dans l'entreprise Facebook ou dans l'entreprise Google, vous entrez dans votre premier jour en costard-cravate. Je vous assure qu'on va vous regarder avec des énormes yeux en se disant, « Mais c'est quoi ce guignol qui rentre chez nous ? » Parce que la culture de cette entreprise-là est totalement différente. Vous pouvez très bien aller bosser en jean basket. Ce ne sera pas du tout mal vu. C'est la culture de cette entreprise-là. Alors, si vous vous intéressez un petit peu à la culture de l'entreprise dans laquelle vous rentrez, vous allez pouvoir, au moins, avoir le style vestimentaire qu'il faut adopter. Ça, c'est un premier point. Vous vous intéressez aux personnes que vous allez rencontrer. Le deuxième point, c'est le sourire. Évidemment, le sourire laissera toujours une image positive. Si vous rencontrez une personne pour la première fois et que vous faites la tronche, bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Et même pire, c'est de rencontrer quelqu'un pour la première fois, lui serrer la main, par exemple, et regarder ailleurs. Vous avez tous eu une personne qui vous a dit bonjour sans vous regarder dans les yeux et sans vous sourire. Vous vous souvenez à quel point c'est désagréable. Alors, surtout, ne faites pas cette erreur. Le troisième point, c'est d'essayer de laisser un mot gentil, de placer un petit mot gentil à la personne que vous voyez. C'est-à-dire, ça peut être un simple comment allez-vous ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu aujourd'hui ? « J'aime beaucoup ce que tu es en train de faire en ce moment. » C'est juste un petit mot. Essayez de sortir une phrase qui est gentille, qui est positive. Ce sera toujours apprécié. Et enfin, le quatrième point, c'est... Ça, c'est très important et c'est oublié très fréquemment. C'est que si vous passez du temps à soigner votre entrée, n'oubliez pas de soigner votre sortie aussi. Combien de fois j'ai rencontré des gens qui disaient bien bonjour au départ, mais qui disparaissaient comme ça, comme par enchantement. On ne savait même pas qu'ils étaient partis. Et c'est assez désagréable finalement. Parce qu'on a cette impression de la personne qui vous a dit bonjour, vous la trouviez sympa. Et puis finalement, elle est repartie de l'entreprise sans même vous dire au revoir. Donc finalement, cette bonne première impression, elle est squeezée par cette dernière impression, ce dernier moment que vous avez passé avec elle, enfin, qui n'est même pas arrivé, mais en tout cas dans la situation, ce dernier moment fait que l'image globale que vous allez avoir de cette personne-là sera mauvaise. Parce qu'elle a soigné son entrée, mais elle n'a pas soigné sa sortie. Donc ça laissera vraiment une image très mitigée. À mon avis, vous avez tout intérêt à soigner votre entrée et à soigner votre sortie. C'est-à-dire que si vous dites bonjour au départ, allez dire au revoir aux personnes. Même si ce n'est pas un au revoir qui va être individuel, comme ce que je vous conseille lorsque vous dites bonjour, faites-le individuellement, pas juste un salut tout le monde, qui reste un peu trop banal et qui ne s'intéresse pas assez aux gens. Mais par contre, lorsque vous sortez de l'entreprise, lorsque vous avez fini votre rencontre, ou que vous avez fini la visite des locaux par exemple, retournez juste dans chaque bureau par exemple, et faites un petit, voilà, faites un signe d'au revoir. Mais au moins qu'on sache que c'est le moment où vous partez de l'entreprise et au moins vous finissez sur une note polie, tout simplement. Mais je vous assure que ce point est très souvent oublié. Moi j'ai rencontré beaucoup de managers notamment qui disent bonjour, mais qui oublient totalement de dire au revoir. Et je vous assure que par les personnes qui travaillent dans l'entreprise, c'est souvent très mal perçu. Et en tout cas, ça reste longtemps dans leur tête. Donc un point d'honneur à être finalement respectueux. Alors pour revenir sur les points importants qu'on a vus ensemble. Le premier, c'est que la première impression, la première image que vous laissez, elle est inévitable. Elle sera toujours là. Donc si elle est bonne, vous pouvez espérer établir des relations qui seront saines avec les gens. En tout cas, ce sera beaucoup plus facile d'établir une relation. Alors que si elle est mauvaise, vous allez ramer, je vous assure. En tout cas, pour construire une relation de confiance, c'est assez mal parti. Il va falloir tout recommencer à zéro. Il va falloir en tout cas donner des preuves que vous êtes digne de confiance. Ensuite, l'effet de primauté et d'ancrage. N'oubliez jamais que la toute première impression, l'image, l'information que vous allez donner en premier lieu, elle sera figée dans l'esprit des gens. Et que si vous ne faites pas attention à cette sensation que vous allez laisser aux premières personnes que vous voyez, vous allez conditionner vos relations futures avec elles. Et puis enfin, pour laisser une bonne image, n'oubliez pas ces quatre points. D'abord, être respectueux. Intéressez-vous aux personnes que vous allez rencontrer. Souriez-leur. Soyez aimable, gentil. Ayez un petit mot agréable. Et puis, si vous soignez votre arrivée, n'oubliez surtout pas de soigner votre sortie. Alors, pour aller plus loin et m'accompagner réellement dans cette aventure du podcast du manager, eh bien, moi, je vous invite à vous rendre sur ma page Patreon, www.patreon.com Vous retrouverez le lien dans la description de ce podcast. Je vous explique notamment comment devenir actionnaire et prendre le contrôle de ce podcast. Je vous redonne l'adresse patreon.com Alors, je vous remercie pour votre attention, pour ce petit épisode. Et je vous embrasse bien fort. N'oubliez surtout pas de prendre bien soin de vous, bien soin de vos proches et surtout de vos équipes. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501